salut les amis aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo une nouvelle voiture alors je sais pas si vous allez bien m'entendre on est dans la porsche la plus détestée de tous les temps c'est la porsche 914 dans sa version 4 cylindres 2 litres donc c'est une voiture qui a existé en 6 cylindres en 4 cylindres également plusieurs versions aujourd'hui on est donc dans la version 4 cylindres 2 litres qui développe 100 chevaux pour 950 kg franchement c'est correct on va s'arrêter je vous présente un peu les versions on va faire un petit cours d'histoire et je vais vous montrer ce que ça donne sur la route allez gros alors cette 914 que vous voyez derrière moi je vous situe à peu près le contexte on est en fin des années 1960 porsche vient de lancer sa 911 en 64 5 je sais pas bref on s'en fout ils viennent de la lancer ça a coûté une blinde en recherche en développement en conception enfin tout le tralala et porsche à la volonté de créer une nouvelle voiture diversifier un peu sa gamme volkswagen a possédé fait faisait la carmagia qui arrive en fin de vie on va dire fin de production donc aussi ça les intéressait comme porsche n'avait pas forcément que les moyens de refaire un développement refaire de la conception ils sont associés avec volkswagen c'est pour ça que cette porsche elle est souvent sujette à débat parce que ben on se demande si c'est une volkswagen ou une porsche il faut savoir qu'aux états unis elle était vendue sous une carte grise porsche en france en europe elle était en carte grise volkswagen mais en france c'était spécifique je crois que c'était porsche bref voilà c'est il ya un vrai débat là dessus pour moi c'est une vraie porsche vous montrerai tout à l'heure pourquoi voilà c'est pour moi là le tempérament elle a le elle à l'image elle vaut elle c'est une porsche bref pour moi c'est une porsche donc celle ci comme je voulais dit c'est la 4 cylindres alors porsche l'a fait en 6 cylindres et en 4 cylindres alors à la base c'est un 4 cylindres donc c'est une base de moteur volkswagen que porsche à retravailler notamment les culasses donc ils ont fait en litres 7 lit 8 celle ci c'est la 2 litres donc la version la plus abouti on va dire et porsche du coup l'a fait en 6 cylindres problème c'est que le 6 cylindres n'a jamais marché étant donné que en 2 litres avec 4 cylindres 2 litres on obtient 100 chevaux avec un flat 6 on obtient 110 chevaux donc la différence elle est mince sauf que la différence de prix elle est grande puisque la la version 6 cylindres coûtait quasiment le prix d'une 911 tout simplement vous aviez le choix à l'époque entre ça et 911 vous achetez une 911 vous êtes censé donc c'est ce qui a été fait et c'est pour ça que cette voiture n'a jamais marché en 6 cylindres du coup la voiture se présente comme ça donc moi j'adore franchement avec ses petites jantes ats alors à l'arrière je vous montre on a des pare-chocs courts donc elle est elle existait en deux versions les pare-chocs courts comme vous voyez ici et des pare-chocs un peu plus longs qui sont arrivés un petit peu plus tard là il ya un échappement scart enfin le silencieux pas l'échappement complet ça fait un bruit d'enfer comme vous avez certainement entendu au début de vidéo là vous avez le compartiment moteur donc vous avez le moteur juste ici quatre cylindres à plat donc comme un flat 6 mais auquel on a retiré deux cylindres donc le moteur est situé à peu près ici et la boîte des vitesses elle est à l'arrière je vous expliquerai après pourquoi enfin je vous expliquerai surtout le problème que ça engendre alors ce que j'aime c'est que c'est un targa donc vous avez ici normalement un toit qui vient se mettre par dessus comme une lamborghini roadster enfin une aventador roadster ces choses là c'est juste un toit targa comme vous aviez sur des ferrari les 328 gts tout ce qui était targa bref au faire une liste complète et il ya un logement tout simplement dans le coffre arrière qu'on peut venir mettre là le toit il y est pas il est resté à la maison moi ce que j'aime beaucoup c'est l'intérieur avec ses sièges écossais alors ça fait peut-être un petit peu kitsch mais moi j'adore à ce motif là il est juste génial je vous montre l'intérieur et franchement j'adore les compteurs mais ils viennent de chez porsche donc c'est les compteurs typique un peu 911 donc le groupe contour central au milieu et j'ai dit central au milieu deux fois la même chose on s'en fout compteur de vitesse gradue jusqu'à 250 a priori la voiture elle peut atteindre des vitesses comme 200 kilomètres heure vent dans le dos mais pour un moteur quatre cylindres volkswagen franchement c'est bluffant voilà vous avez plein de petites gadgets un volant qui est pas d'origine c'est un turn one mais bon il est assez sympa on a bien en main le volant d'origine il est assez gros il est fin il est lourd fait mon bref il n'y a pas trop de points positifs globalement elle est dans son état d'origine et que bon le poste qui a été changé mais le poste il sert strictement à rien et voilà bon des petits vano et la boîte de vitesse alors la boîte de vitesse c'est un monument puisque les rapports sont inversés vous avez la première en bas la deuxième en haut la troisième en bas quatrième cinquième je vous laisse le temps de d'analyser cette information là ce qui fait que pour passer la première vous n'allez pas en haut comme la plupart de toutes les voitures mais vous allez en bas alors déjà ça il faut s'y faire et d'autre part la boîte de vitesse elle est extrêmement dure pour passer les rapports il faut vraiment quicher et comme je vous ai montré la boîte de vitesse est à l'arrière complètement à l'arrière ce qui fait que toute la tringuerie je vais y arriver la tringuerie elle est extrêmement grande ce qui fait que pour trouver ces rapports c'est assez difficile donc la boîte de vitesse c'est un peu le point négatif de cette voiture on va dire ça fait son charme mais d'un autre côté c'est assez complexe à conduire sinon par ça un vrai régal vous pouvez voir que voilà le toit enlevé avec magnifique tag vitre manuelle voilà bon il n'y a pas il n'y a pas 36 000 gadgets mais c'est déjà un pur bonheur alors sur la route cette porsche 914 donc voilà je voulais dire pour moi c'est une porsche donc je vous dirais tout le temps porsche elle mérite ce nom là le pied franchement le pied j'ai eu la chance de la conduire il ya quelques temps je la reconduis je l'ai reconduite aujourd'hui c'est un régal à chaque fois alors c'est vrai que c'est une voiture qui demande un petit peu de concentration parce que c'est difficile les rapports comme je vous ai expliqué c'est une grosse boîte noire où on essaie de les trouver alors c'est pas si facile mais c'est un pur bonheur on a le son du 4 cylindres qui chante avec l'échappement ce cas c'est une merveille franchement on se régale c'est les chevaux au vent on est vraiment dans l'esprit voilà d'une voiture d'il ya 40 ans au look sportif on est une très bonne tenue de route moteur central position un peu arrière on est extrêmement bas comme je vous l'ai dit tout à l'heure 950 kg pour 100 chevaux c'est plus que correct et voilà on a un centre de gravité par les pieds à c'est le rêve oh là là franchement je me régale l'image elle doit trembler je suis désolé la route elle est pas tip top mais la voiture elle l'est mais c'est ce qu'il faut je suis étonné par porsche c'est que même il ya 45 ans sur cette voiture je suis étonné par porsche là il ya quatre frais à disque pour vous donner un ordre d'idées aujourd'hui renault ils mettent encore des freins à tambour sur certaines de leurs voitures donc bon voilà ça vous ça vous donne un ordre d'idées de l'esprit qui était cette porsche je suis encore à 3 ça passe en 2 ah ouais trouver le bon rapport c'est mission impossible d'écouter ça oh là 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 oui on a toujours ce doute pour les vitesses alors je suis désolé vous n'aurez pas de plan au niveau de l'échappement donc j'espère que vous entendrez bien le son du moteur directement dans la voiture tout simplement parce que ben la forme du du pare choc et la couleur noir mat ne me permet pas de mettre la gopro j'ai déjà essayé sur une lotus ça m'a valu la perte d'une gopro donc voilà j'ai pas envie de réitérer cette expérience douloureuse honnêtement ceux qui critiquent la porsche 914 venez laisser essayer la tester voyez ce que ça donne c'est une merveille allez là je viens totalement de me tromper c'est pas grave un tour de rond-point gratuit ça fait pas de mal oh là 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 c'est un franchement c'est un bonheur joli c'est un bonheur j'ai pu tester plein de voitures j'ai la chance d'avoir testé pas mal de voitures et je peux vous dire que on prend un pied monstrueux dans ce genre de d'auto tout simplement parce que c'est une voiture qui demande de la présence c'est une voiture qui vous demande un pilotage exigeant il faut pas se tromper dans les vitesses on se casse les bras quand on veut tourner tout simplement parce que c'est pas assisté rien n'est assisté c'est comme ça c'est une voiture qui se veut un peu comment dire rustique et à l'arrière ça doit être monstrueux le freinage vous savez il est un petit peu à la porsche pour ceux qui ont des porsches qui sont borsches qui savent un peu de quoi je parle c'est un freinage qui va demander beaucoup de force d'appui en fait c'est à dire qu'il va falloir appuyer très très fort sur la pédale pour bien freiner mais c'est un freinage typique borsche une fois qu'on dit mais qu'on s'y est fait ben ça fonctionne tout simplement ce qui est rigolo avec cette porte c'est que comme je voulais dit ben elle est un peu ou des des porsches est un gars en 914 qui croise une gt 3 rs par exemple 9 91 tout simplement le gars en 900 gt 3 et vous dira jamais bonjour par contre si vous croisez un 356 le 356 pourra vous dire bonjour quand vous conduisez de 914 conduisait pas une vraiment une porte je vous conduisait une porsche de collection c'est à dire que les vrais passionnés les connaisseurs ils reconnaîtront que c'est une voiture qui est superbe et tous les gens qui aiment voilà l'air moderne les super car tout ça va ils diront que c'est pas tip top voilà moi je vous ai donné mon avis c'est une voiture je voulais vous faire découvrir peut-être que vous serez que 4 à être intéressé mais je m'en fous parce que bah franchement si j'en régale 4 c'est déjà ça cette tenue de route je n'y fais pas une voiture qui a 45 ans c'est impensable on se croirait vraiment dans une voiture de course franchement j'ai le bruit d'une voiture de course j'ai j'ai la sensation d'avoir une bête de course tout simplement et j'ai une porsche 914 le 1974 c'est fou voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je sais que c'est une voiture qui va pas plaire à tout le monde là voilà je suis au bord de la route je suis en train de filmer un petit plan que je vous ai peut-être glissé juste avant voilà c'est franchement c'est une voiture que j'adore c'est pour l'avoir conduit plusieurs fois pas plusieurs fois mais grand mot mais voilà pour l'avoir eu un peu aujourd'hui c'est une voiture avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir c'est une voiture que j'aime parce que voilà c'est ce que j'aime chez dans l'automobile voilà c'est une voiture où où le pilote doit faire corps avec la voiture c'est bon bref voilà vous avez compris moi j'ai kiffé dites moi ce que vous en pensez je suis intéressé de savoir un peu parmi vous bah qui aime qui n'aime pas voilà il vient juste de revenir on l'entend je pense que vous l'entendez aussi j'espère on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et